L'Ori Pesté était l'invitée de Moulouda Chour dans Clique, ce jeudi 25 janvier. Un passage lors duquel elle a notamment révélé avoir, un soir, vraiment flippé avant de chanter devant son public, au point de penser qu'il s'agissait de son dernier concert. Entre son ascension fulgurante alors qu'elle était encore très jeune, et plus récemment son endométriose. La vie de L'Ori Pesté n'a pas toujours été et n'est pas toujours rose. En revanche, Moulouda Chour, qui la recevait ce jeudi 25 janvier sur le plateau de Clique sur Canal+, ne s'attendait pas pour autant à ce qu'elle lui annonce qu'elle a déjà été intimidée, au point d'avoir peur pour sa vie. « Ah bon ? À quel moment on menace de mort Lory ? Si est-il quoi le projet ? » c'est d'interroger celui qui accueillait tout récemment Anoushka Delon dans son émission. Dans la foulée, l'interprète de ma meilleure amie lui a raconté une anecdote qui fait froid dans le dos. Juste avant de faire un concert, j'avais reçu un bouquet de fleurs dans ma loge, et le petit mot, c'était « Profite bien, si est-il ton dernier concert ? » En gros, le gars disait qu'il allait me flinguer sur scène, tout le monde était au courant, notamment les gars de sécu de la salle. J'avais dit à mes danseurs, « Surtout, si vous voyez à un moment donné un point rouge sur moi, vous me dites, a-t-elle révélé à l'animateur avec le sourire, bien qu'elle concède que ce n'est pas drôle et qu'elle a vraiment flippé ce jour-là. Laurie, ce film qui l'a marqué Je ne réalisais pas à quel point la Laurie-mania, c'était Zinzin en fait, a alors réagi Mouloud Achour, bouche bée, avant que la maman de Nina n'ajoute qu'elle était finalement autant adorée que détestée. Précisons que ce sujet a été abordé juste après la diffusion à l'écran d'un extrait de l'inoubliable Bodyguard avec Kevin Costner et Whitney Houston. Un film qui raconte l'histoire d'un garde du corps tombant amoureux d'une chanteuse qui le protège, et que Laurie a choisi en tant que souvenir d'enfance pour son passage dans Clique ce jeudi soir. Si est-il un film que j'ai regardé des milliards de fois, que je connaissais par cœur. « Je devais avoir sept, huit ans, je voyais des scènes, et je me disais la pauvre, elle doit avoir peur, et quelques années plus tard, je vivais un peu ça. » a-t-elle expliqué, avant donc de raconter cette terrible anecdote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501